Voici un bocal qu'on va utiliser pour faire une petite activité de jardinage. On va utiliser du sable bleu et rose. J'ai aussi deux types de graines. Et j'ai bien sûr de la terre que l'on va mouiller avec de l'eau. Et j'ai aussi des petits cailloux blancs. On a aussi deux petites sculptures dont une qui est un raton laveur pour décorer notre peau. Et que l'on va mettre une fois qu'on aura fini de préparer notre sol. Donc pour commencer, on va rajouter un peu d'eau dans ce sac. J'ai ma bouteille. Donc on mouille un peu. Et on mélange bien. Et on va continuer à faire ça jusqu'à ce que toute la terre soit bien humide. Voilà, je crois que la terre est prête. Et maintenant, on va la diviser en deux. Et on va en mettre une première partie au fond du bocal. Donc on va mettre juste la moitié. Et ensuite, on va tasser un petit peu. Une fois qu'on a tassé, on va rajouter le sable bleu. Et le sable rose. Et on va mettre par-dessus le reste de la terre. Et pareil, on va tasser un petit peu. A chaque couche, on va tâcher de vaporiser un petit peu avec de l'eau. Pour humidifier. Ensuite, on rajoute les cailloux. On vaporise. En fait, je n'aurai pas dû mettre les cailloux sur toute la surface. On va les pousser un petit peu sur le côté. Pour faire apparaître la terre. Et comme ça, on pourra justement y mettre les graines. Il est temps de semer nos graines. On va commencer par les grandes. Et on va les mettre juste là, sur la terre. On met tout. Et on va mettre aussi les petites. On vaporise. J'ai encore un tout petit peu de terre que je rajoute par-dessus. On mélange un tout petit peu. Et voilà. Donc, on a fini de préparer notre bocal. On va le vaporiser encore un petit peu. Ensuite, on va placer nos statuettes sur les cailloux. Voilà. Il ne reste plus qu'à refermer le bocal. Et attendre. J'ai mon couvercle. On referme bien. On va finir de décorer le bocal avec quelques autocollants. Là, j'ai un cœur. J'avais une étoile filante. Une constellation. Ça représente en fait un ciel étoilé. Voilà. Et maintenant, on va placer notre peau dans un endroit sec et lumineux. Car notre plante va avoir besoin de la lumière du soleil. Et voilà ce que ça donne. Trois jours plus tard. Donc, comme vous le voyez, ça a bien marché. On a nos plantes qui commencent à pousser. Et en fait, je n'ai pas du tout rajouté d'eau. Donc, je l'ai juste laissé pousser à la lumière du soleil. Et voilà ce que ça donne. J'espère que cette petite activité de jardinage vous a plu. Et surtout, vous a inspiré pour en faire autant. Merci et à très bientôt sur Madame Récré. Sous-titrage ST' 501